bonjour tout le monde je suis encore la alima des motivations et je suis là pour vous motiver bienvenue en 2021 très bonne année à tout le monde si vous êtes là c'est que vous avez passé le cap de 2020 et que vous êtes là en 2021 nous sommes à notre cinquième épisode de lundi motivation nous allons parler aujourd'hui de comment rester positif il faut noter que nous avons l'habitude de nous plaindre de tout le temps sortir tout ce qui est négatif dans notre environnement de donner des exemples négatifs ou bien de toujours s'attendre au pire et c'est une manière pour nous de rester encore dans le pire et de encore plus s'enfoncer de rester dans le négatif alors aujourd'hui je suis là pour vous donner quelques astuces pour enlever tout cela et devenir plus positif notez d'abord que lorsque vous êtes négatif et que vous anticipez des événements négatifs vous avez tendance à attirer des choses qui ne vous plaisent pas vous avez tendance à attirer le pire et cela sans vous en rendre compte lors d'une des épisodes j'ai parlé des expériences qui avaient été faites sur deux plantes sur la première plante les gens affirmaient des choses négatives et sur la deuxième plante on affirmaient des choses positives quelques temps après on s'est rendu compte que la plante sur laquelle des choses positives ont été affirmées il y a eu beaucoup plus d'amélioration la plante est devenue très verdoyante très grande ça a grandi très vite tandis que l'autre plante sur laquelle on affirmait des choses négatives s'est desséchée et ça c'est une manière de comprendre les faits que les affirmations positives ont sur nous une expérience avait été faite par le docteur Masaru Emoto un docteur japonais il avait fait aussi une expérience sur des cristaux d'eau et il s'est rendu compte que l'eau sur laquelle il y avait beaucoup plus d'affirmations positives affichait au microscope des cristaux très jolis des cristaux très très agréable à regarder tandis que l'eau sur laquelle on avait fait des affirmations négatives avait en fait des cristaux tout désordonné en tout cas pas beau à voir j'ai mis en dessous un lien vers cette expérience en détail et vous pouvez aller cliquer dessus pour avoir plus d'informations là dessus donc je vais vous donner les astuces dans chaque situation même si cela vous semble un peu négatif il y a une manière de voir ce qui est positif là dessus je ne cesse de le répéter à mon entourage regardez ce qu'il y a de plus positif dans une situation et profitez en profiter de ce que ça a de plus positif à offrir par exemple durant la période de confinement tout le monde se plaignait de devoir rester seul à la maison de ne pas pouvoir bouger mais ce que ça avait de positif c'est par exemple le fait de rester en famille le fait de faire des activités qu'on n'a jamais eu le temps de faire parce qu'on avait trop de boulot le fait de lire de méditer de faire du sport à la maison etc il y avait plein de choses sur lesquelles on aurait pu positiver sur lesquelles on aurait pu profiter vous n'avez pas encore d'enfant oui il y a plein de choses que vous pouvez faire parce que vous n'en avez pas vous n'avez pas encore de boulot il y a plein de choses que vous pouvez faire parce qu'il n'y a pas encore ce boulot que vous cherchez même si vous continuez encore à vous battre pour l'avoir donc chaque situation a quelque chose de positif et c'est à vous de trouver cette chose positive et d'en profiter le temps que cela change le passé est derrière vous que vous le voulez ou non le passé est déjà passé vous ne pouvez plus rectifier certaines choses vous n'avez qu'une seule option c'est de regarder devant lorsque vous conduisez une voiture vous ne pouvez pas passer votre temps à regarder le rétroviseur vous regardez devant vous pour aller beaucoup plus loin vous avez le contrôle sur ce que vous pouvez faire à l'instant t comment vous pouvez faire pour améliorer votre futur mais vous ne pouvez pas changer vous ne pouvez pas changer le passé c'est déjà fait donc lâcher prise pour cela et rester positif pour le reste ce n'est qu'en regardant devant vous que vous vous rendez compte qu'en fait c'était quelque chose de positif de ne pas avoir eu cette telle ou telle chose dans le passé de ne pas avoir pu faire certaines choses donc regarder devant vous troisième entourez vous de personnes positives entourez vous de personnes positives vous êtes la moyenne des cinq personnes qui vous entourent vous entourez de personnes négatives à la fin vous devenez négative parce que les énergies qui dégagent finissent par influencer votre comportement tout ce que vous devez avoir vous entourez de personnes positives vous arrivez à aller plus loin et à devenir une personne plus positive vous même à devenir beaucoup plus calme beaucoup plus motivé donc séparez vous des personnes négatives je ne dis pas de les abandonner vous tentez de les raisonner vous tentez de faire le maximum pour que ces personnes changent mais si ça ne ça ne marche pas ne perdez pas votre temps concentrez-vous sur les personnes positives qui vous permettent d'aller de l'avant méditer cela paraît banal mais c'est quelque chose de très important imaginez que vous êtes tout dispersé la méditation vous permet de tout rassembler en eux et de devenir beaucoup plus calme beaucoup plus zen d'avoir une vision beaucoup plus claire sur ce que vous faites d'être plus positif et de savoir exactement ce que vous voulez faire d'avoir des réponses à vos questions lorsque vous êtes bouillonnant et que vous courez dans tous les sens vous avez du mal à trouver des réponses adéquates à avoir des solutions lorsque vous méditez cela vous permet de tout rassembler d'avoir des réponses auxquelles vous ne vous attendiez même pas répétez vous des affirmations positives répétez vous des choses positives le fait de vous dire des choses négatives entraîne encore plus de choses négatives encore une fois donc restez positif croyez en vous répétez vous des choses qui vous booste lorsque vous êtes face à une situation que vous commencez à vous dire non je vais pas y arriver shift et tourner tout ça et dites vous je vais y arriver je vais réussir et continuez de répéter cela un exemple les choses qui sont arrivées dans le passé il m'est arrivé de me répéter plein de choses à un moment où franchement j'avais vraiment besoin d'encouragement j'en avais pas alors je me suis répété des choses positives et aujourd'hui au moment où je vous parle toutes les choses là se sont déjà réalisés pour moi toutes ces choses là sont déjà arrivées dans ma vie alors j'ai de bonnes raisons j'ai de très bonnes raisons d'y croire beaucoup d'autres personnes que je connais ont appliqué la même chose de la même manière que je l'ai fait et ont vu des résultats vraiment très étonnant donc je le conseille à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de se motiver de s'affirmer des choses positives je vais y arriver chez le pouvoir j'ai la confiance en moi je suis positive je suis entouré de personnes positives etc etc si cette vidéo vous a motivé partagez-la avec toutes vos amis et cliquez sur le bouton ci-dessous abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les prochaines vidéos